– Bonjour et bienvenue dans les 4V, Emmanuel Jampard, merci d'être là, parce que je sais que vous avez une réunion qui s'est terminée très très tard cette nuit, ou très très tôt ce matin, à l'issue de ce deuxième tour, on a l'impression que c'est un peu l'école des fans, tout le monde a gagné, mais en fait il n'y a pas vraiment de vainqueur, que doit faire, que peut faire Emmanuel Macron ? – Tout le monde n'a pas gagné, hier soir, il y a une formation, une coalition politique, le nouveau Front populaire, qui arrive en tête du deuxième tour des élections législatives, et qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, puis il y a des perdants, le camp macroniste, qui perd de nombreux sièges et qui est relégué en seconde position, et le Rassemblement national, dont on a annoncé pendant des semaines et des semaines qu'ils allaient peut-être même avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. – Et qu'il n'y a jamais eu autant de députés que cela va faire. – Certes, ils ont progressé, mais bien loin de ce que disaient, y compris les sondages ces dernières semaines. Ça c'est le tableau, le constat, l'analyse du résultat de ces élections législatives. – Donc qui doit-il appeler pour être Premier ministre ? – Clairement, c'est la première formation politique à l'Assemblée nationale qui doit gouverner. Donc le Président de la République a le devoir d'inviter à Matignon un Premier ministre ou une Première ministre issue du nouveau Front populaire. – Forcément, et les filles ? – Forcément, et les filles, on va en discuter. Moi, je ne veux pas commencer, si vous voulez, à poser ce type d'éléments sur la table. Ce qu'il me semble, l'usage républicain, ça a toujours fonctionné comme ça quand le Premier ministre devait, après une dissolution ou une législative au milieu du mandat, appeler un Premier ministre. C'était de s'adresser effectivement à la formation politique de la coalition qui dispose du plus grand nombre de députés. Vous le montrez à cet instant. – Vous allez tous siéger ensemble ou pas à l'Assemblée ? Ou chacun aura son groupe ? – Ça fait partie des éléments dont on va discuter dans les prochains jours. – Écoutez, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que ça a fonctionné dans les semaines précédentes et les mois précédents depuis 2022. C'est-à-dire qu'il y a une coalition et qu'au sein de cette coalition, il y a différents groupes qui représentent les différentes composantes de cette coalition. – Clémentine Autain, hier, a proposé que tous les députés élus du nouveau Front populaire se retrouvent aujourd'hui et fassent une proposition au président de la République, y compris par le vote. Est-ce que vous y êtes favorable ? – Non, mais aujourd'hui, il y a des rencontres entre les responsables des différentes formations politiques de notre alliance. Je pense, demain, à l'Assemblée nationale, les différents groupes vont se constituer. Il faut prendre les choses étape par étape. – Non, mais l'idée d'un vote, d'un vote parmi tous les députés du nouveau Front populaire pour choisir un candidat Premier ministre, vous validez ou pas ça ? – Non, je vous dis que la discussion, elle doit se faire d'abord aujourd'hui entre les différentes formations politiques de notre coalition. Ensuite, il y aura une proposition et bien évidemment que je souhaite que cette proposition, elle fasse l'accord auprès de l'ensemble des députés. – Donc il y a un vote de tous les députés ? – Pas forcément par vote, ça peut être un consensus, mais il faut qu'il y ait une proposition avec un gouvernement du nouveau Front populaire qui permette de représenter l'ensemble des composantes de cette coalition. C'est ça qui me paraît important. – Vous avez entendu ce monsieur hier, parce que vous étiez juste derrière lui, Jean-Luc Mélenchon, qui a dit, il faudra appliquer le programme, tout le programme, rien que le programme du nouveau Front populaire, ce n'est pas négociable. Comment vous allez faire avec le nombre de députés que vous avez, cette majorité très relative ? – Il ne vous aura peut-être pas échappé que depuis 2022, le président de la République dispose à l'Assemblée nationale de ce qu'on appelle, ou disposait de ce qu'on appelle une majorité relative, et pourtant ça ne l'a pas empêché de mettre en œuvre son programme. Donc bien évidemment, il faut respecter la parole que nous avons donnée devant les électrices et les électeurs. – Donc il n'y a pas de négo sur le programme ? – Il n'y a pas de négociation, appliquer notre programme, dans une situation, je ne la conteste pas, de majorité relative, et ensuite chacun des groupes à l'Assemblée nationale devra prendre ses responsabilités. Nous proposerons par exemple d'abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, et je pense que nous pouvons avoir une majorité sur ce vote. Nous proposerons d'augmenter le SMIC, nous proposerons de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. – Oui, mais si vous voulez des alliés hors nouveau Front populaire, ce dont vous avez besoin pour gouverner, ce n'est pas politique, c'est arithmétique, on est d'accord. – Il va falloir quand même aller un peu sur leur terrain aussi à eux. – Non mais là vous retournez si vous voulez la situation, c'est eux qui doivent dire si sur les différents points que j'ai indiqués, ils souhaitent s'y opposer à l'Assemblée nationale. Mais comprenez que quand nous avons fait campagne sur un programme, ce programme ne peut pas être découpé en tranches, c'est un programme qui a une globalité, une cohérence, qui est financé, où les différentes mesures se tiennent les unes par rapport aux autres. On ne va pas commencer une fois l'élection passée à faire des formes de combinaisons dans lesquelles on va abandonner nos programmes. Donc oui, je vous le redis, le président de la République doit appeler à Matignon un ou une première ministre issue du Nouveau Front Populaire pour appliquer le programme du Nouveau Front Populaire, rien que le programme. – On peut vous demander à qui vous le pensez maintenant que ce premier tour est passé, que le second tour est passé, à qui vous pensez quoi ? Qui aurait le profil ? Pas forcément un nom, peut-être plusieurs pour aller à Matignon. – Je ne vais pas spéculer ce matin, Thomas Soto. – Ce n'est plus de la spéculation, la cynologie politique. – Justement, précisément, c'est la raison pour laquelle je vous dis, on a eu un premier échange entre les différentes formations politiques du Nouveau Front Populaire cette nuit, on en aura d'autres dans la journée, on proposera une méthode et ensuite, bien évidemment, on proposera un nom pour pouvoir exercer cette fonction. – Marine Tondelier, c'est crédible pour vous ou pas ? – Mais il y a plein de gens qui sont crédibles, il y a plein de gens qui sont de grands talents et je ne veux pas commenter… – Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours crédible ? – Mais franchement, je ne vais pas commencer à commenter les noms les uns après les autres. – Je vous en donne juste deux. – Il y en aurait plein que je peux ensuite vous citer. – Mais Jean-Luc Mélenchon, vous savez qu'il est un peu particulier par rapport aux autres. – Pourquoi ? – Parce qu'il n'est pas forcément apprécié de tous dans votre coalition. – Mais Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% des voix à l'élection présidentielle et je vais vous dire quelque chose, moi, je voudrais lui rendre hommage parce que sans la campagne présidentielle qu'il a faite, sans le fait qu'ensuite il est constitué et proposé de constituer la NUPES, c'était en 2022, il n'y aurait pas eu de nouveau Front populaire à ces élections législatives et il n'y aurait pas eu la possibilité de battre les macronistes et d'empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. – Est-ce qu'il ferait un bon Premier ministre ? – Mais plein de gens feraient des bons premiers ministres, Thomas Soto, et franchement, je suis désolé, vous pouvez me poser la question par tous les bouts, je ne vais pas rentrer aujourd'hui, si vous voulez, dans les commentaires des individus des uns ou des autres. La première chose à dire, c'est que le Président de la République doit respecter le résultat du scrutin tel que les Françaises et les Français l'ont exprimé avec une mobilisation importante, un taux de participation qui a été beaucoup plus important par exemple à ce qu'on avait pu observer il y a deux ans et je veux rendre hommage en particulier à la jeunesse, aux habitantes et aux habitants des quartiers populaires qui se sont massivement mobilisés pour permettre au nouveau Front populaire de figurer en tête de ces élections. – Alexandre Bonpart, c'est Carrefour, vous c'est Manuel Bonpart. Est-ce que vous avez envoyé un petit message à François Ruffin pour le féliciter de sa réélection hier ? – Oui, bien sûr, mais moi je félicite l'ensemble des députés du nouveau Front populaire qui a réussi à gagner et je vais même vous dire, j'ai aussi une pensée bien évidemment et un message de soutien, de solidarité, de fraternité pour celles et ceux qui ont porté les couleurs du nouveau Front populaire dans cette campagne et qui malheureusement n'ont pas pu gagner. Je sais que parfois c'est dur le soir d'une élection, surtout quand on voit d'autres gagner, mais en tout cas j'ai une pensée pour eux. – Si vous êtes ministre, vous remettrez la cravate ? – On verra, pourquoi pas, oui bien sûr. – Merci à vous et bonne journée. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501